salut et bienvenue sur la chaîne bon retour parmi nous c'est le moment de parler des bonnes résolutions 2023 et de mes projets pour cette année je sais on est un petit peu tard dans l'année pour vous parler de ça mais il fallait bien que je fasse cette vidéo un jour et donc la voilà je voulais déjà aussi vous remercier pour le super accueil que vous avez réservé à ma vidéo sur les projets couture de 2022 merci beaucoup ça m'a fait super plaisir j'ai eu des super commentaires vraiment trop chou trop adorable donc merci infiniment j'espère que le reste vous plaira tout autant alors il va y avoir plein de choses à dire déjà on va commencer par la bonne résolution de 2023 c'est ne pas acheter de tissus voilà pour tout vous dire j'ai vraiment beaucoup trop de tissus j'en suis pas spécialement fière et c'est un problème que je veux réussir un petit peu à gérer maintenant c'est quelque chose que j'ai fait aussi pour le tricot c'est à dire que j'ai acheté beaucoup de laine et les tissus comme les laines c'était toujours des choses coup de coeur je voyais une laine je voyais un tissu je me disais waouh c'est trop beau il me le faut soit je me disais je le prends et je verrai ce que j'en fais plus tard surtout pour les laines un petit peu pour les tissus soit je me disais ok vite regardons rapidement ce que j'ai comme patron dans ma patron tech ok ça ça peut le faire vas-y j'achète pile poil le métrage qu'il me faut pour ça et hop c'est mis dans un coin comme ça je l'ai on verra ça plus tard ou alors bah j'ai pas trop d'idées pour quel patron est ce que ça pourrait aller on va acheter en fonction des des fois deux mètres trois mètres en fonction de si je savais à peu près si je voulais faire quelque chose de plutôt long plutôt court un haut en bas une robe etc et du coup bah voilà ça fait que j'empile vraiment les tissus si vous voulez un jour je ferai le tour un petit peu de ce qu'on peut appeler mon atelier c'est à dire là où l'endroit où je vais faire de la couture et bah là où j'ai mes tissus mes patrons si vous voulez savoir un peu comment j'arrange tout ça dites le moi en commentaire et je vous ferai peut-être une vidéo à ce sujet là à part du coup j'ai largement de quoi me faire pour 2023 2024 et même encore plus loin à mon avis au moment où je tourne cette vidéo mais quasiment déjà la fin du mois de février et pour l'instant je n'ai encore rien cousu pour moi comme je racontais dans mes vidéos de présentation etc en fait j'ai aussi des projets semi pro et donc pour l'instant j'ai cousu surtout pour d'autres personnes donc là je vais essayer de ramener les choses un petit peu plus vers mes projets perso et pas vers les projets pro alors dans mes projets perso donc je vous avais déjà dit dans les autres vidéos j'avais fait déjà un petit détail les choses ont déjà un petit peu évolué depuis pas grand chose mais les gros projets sont toujours là ça ça n'a pas changé après c'est peut-être des petits détails qui vont évoluer et donc là moi ce que je vais vous montrer donc ça sera pas toutes les infos sur ma veste tailleur puisque ça ça fera l'objet d'autres choses je pense parce que là il y a vraiment plein de spécificités qu'il va falloir voir donc plus tard je vais pas parler de ça maintenant et pareil pour les blocs patrons puisque pour moi je voulais faire les blocs patrons comment dire pour en vue de faire la veste tailleur cette année donc comme je vous l'avais dit aussi c'est l'année des challenges je veux essayer de me donner d'autres challenges pour la couture que je vais faire entre guillemets pour tous les jours je veux quand même que ce que je fais ça reste un minimum challenge en tout temps m'autorisant quand même évidemment des projets simples rapides on va dire presque des projets doudou où je sais que je le connais je sais que je vais y arriver j'aime beaucoup faire et refaire surtout des patrons donc comme je vous l'expliquais bientôt a priori dans des projets que je vais faire il va y avoir des choses que j'aurais peut-être déjà cousu avant mais j'aime bien aussi évoluer continuer à prendre par exemple si on regarde les t-shirts plantains que j'ai fait comme je vous expliquais en fait c'est le tout premier projet que j'ai fait les t-shirts plantains direndo c'était vraiment super très agréable à faire mais ça a été mon tout premier projet j'en ai refait un c'était pas le projet suivant mais le projet encore d'après et j'ai utilisé d'autres techniques à ce moment là je n'avais pas du tout de surjeteuse c'était vraiment les premières choses que je faisais je ne connaissais pas forcément grand chose maintenant que j'ai à la fois une surjeteuse et une recouvreuse pour faire les projets en jersey ça va être vraiment trop bien et j'ai très très envie de me refaire un t-shirt plantain parce que vraiment ça fait longtemps et que j'aime beaucoup ce patron que les deux t-shirts que j'ai fait donc je les mets toujours et c'est vrai qu'ils sont pas très très toujours très très bien fait les finitions sont pas terrible les coutures sont pas forcément très très droites et tout mais c'était les premiers et puis je les aime quand même et puis c'est fait pour continuer de s'améliorer donc je trouve qu'il n'y a pas franchement de souci avec ça d'ailleurs à ce sujet j'ai eu l'idée en fait de faire une vidéo spéciale sur tous les patrons d'Irendo que j'ai cousu pourquoi parce que déjà un j'adore cette marque ensuite deux j'ai cousu vraiment plein de choses dedans et en fait comment dire moi ça me donne l'occasion de vous montrer en fait les justement les évolutions dans la couture comment est-ce qu'on peut s'améliorer sur un même patron puisque comme je dis j'ai fait les patrons plusieurs fois voir aussi comment ces patrons là s'adaptent à une morphologie curvy plus size grande taille ce que vous voulez comme vous voulez l'appeler je trouve que c'est c'est quelque chose qui serait vraiment intéressant à voir et vraiment j'ai cousu le t-shirt plantain j'ai cousu le shirt chêtaigne j'ai cousu comme vous avez vu des sirocco j'ai cousu des magnolia qu'est-ce que j'ai cousu d'autre je pense que déjà c'est pas mal après là de ce que je vous ai cité pour l'instant ça fait quatre patrons il me semble que c'est surtout ça que j'ai cousu et donc déjà c'est quatre patrons alors le shirt chêtaigne si le shirt chêtaigne je l'ai fait deux fois et dans deux styles différents aussi donc pareil voilà je vais pouvoir vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait si j'ai fait des modifications j'espère m'en souvenir mais dans ce cas là pareil je vous donnerai les informations et si vous voulez ça pourra vous aider vous pour savoir ce que vous pouvez coudre avec cette marque alors pour vous expliquer un petit peu comment je m'organise avant de vous le montrer j'utilise l'application trello que j'utilise en version web depuis le début au chevet de la couture donc en fait vraiment c'est le premier et le seul outil d'organisation en tout cas que j'utilise pour la couture c'est vraiment fantastique on peut faire plein plein de choses je rentre pas forcément dans les détails dans cette vidéo c'est pas vraiment je pense ce qui est ce qui vous intéresse le plus là ce que je vais vous montrer un petit peu c'est aussi comment est ce que je vais faire mes choix de patrons et ou de tissus et de projets en termes global voilà il ya pas mal d'informations donc je vais peut-être pas continuer à parler tout de suite je vous laisse regarder tout ça et on se retrouve juste après j'avais commencé à enregistrer la vidéo et à faire une capture d'écran sans parler en disant que j'allais faire un petit voice over et finalement je me suis dit que c'était quand même plus simple de parler en direct donc ce que j'ai fait mais à partir de 100 minutes de vidéo donc je vais essayer de remplir les gaps qu'il peut y avoir entre deux alors donc je vous montre un petit peu la page principale de trello et j'ai plusieurs tableaux donc les patrons les projets les tissus des wish list des commandes des fils etc dans les projets que j'avais déjà planifié on a ce jumper cette jupe salopette de alien mac que j'avais très envie de faire et pour laquelle j'avais deux choix de tissus le premier c'est ce performance piqué magic forest alors c'est totalement de la fibre synthétique que j'avais acheté chez sploomflower mais je trouve vraiment que le design était était fabuleux ensuite le deuxième tissu c'est un tissu un petit peu plus léger un petit peu couleur prune on va dire et qui est en coton je vous montre un petit peu plus en détail le tissu coton prune et du coup bah dites moi vous ce que vous en pensez est ce que vous avez une préférence entre entre les deux qu'est ce que je devrais faire selon vous un autre de mes projets c'est de faire une chute à gavre mirendo que je n'ai encore jamais fait donc la chute à gavre elle est réversible ce qui est vraiment très très chouette et j'avais sélectionné à la base deux tissus mais j'ai un petit souci avec le tout premier que je vais vous montrer celui que tu penses que je trouve vraiment très très joli et cependant il faut le laver à la main ce dont j'avoue que j'ai un petit peu la flemme de faire donc je réfléchis encore à ce que est ce que je le fais vraiment ou pas finalement laver les mains c'est peut-être pas trop compliqué mais mais bon allez pourquoi pas pourquoi pas essayer quand même de le faire on verra bien je le laisse en tout cas dans mes projets futurs je vais ensuite vous présenter un peu rapidement les projets que j'ai noté comme en cours dans les deux cas que vous allez voir en premier ce sont des projets que j'ai commencé et qui finalement à l'essayage ne me vont pas je commence par le body byla de charlotte gebert qui a été fait complètement fait ça baille énormément au niveau des fesses mon problème c'est que j'ai suivi exactement les conseils pour le tissu j'ai suivi exactement tout pour découper les pièces etc est en fait très très moche il faut que je vois ce que j'en fais est ce que je je démonte le bas qu'est ce que je peux faire pour améliorer ça pour information au moment où je me suis rendu compte que ça n'allait pas j'ai envoyé un message à charlotte gebert à part me dire que sans doute c'était un problème de tissu mais que sans le voir de visu et ne pouvait pas m'aider et bien je n'ai pas eu plusieurs réponses donc il va falloir que je me débrouille 100% moi-même pour essayer de résoudre ça on a ensuite la veste anagramme de anna rose patterns le tissu foncé correspond à la doublure et le tissu clair correspond à la partie extérieure et en fait mon problème c'est les bras les dessous de bras plus particulièrement puisque je n'arrive pas à insérer mon bras jusqu'au bout malgré avoir suivi le tableau de recommandations détail ce qui est vraiment vraiment dommage du coup je ne sais pas encore comment je vais faire je pense que je vais réussir à m'en sortir à faire quelque chose à essayer de modifier les éléments mais il va falloir que je travaille dessus et pour l'instant c'est pas forcément quelque chose dont j'ai envie le dernier élément en cours c'est la chemise cléo modifiée comme vous voyez j'ai fait moi même un petit dessin technique avec les modifications qui sont les les manches et le col je l'ai mis dans en cours parce que j'avais déjà dessiné mais j'ai rien coupé du tout encore dans ce dans ce tissu donc il n'a pas grand chose à faire dans dans le en cours mais je suis plutôt contente parce que je n'ai pas je n'ai pas grand chose de commencer et de non terminer pour ça je suis je suis plutôt fier de moi quand même j'en profite pour rajouter à mon chemiseu cléo les informations liées le patron et le tissu c'est vraiment un des gros avantages de trello c'est qu'on peut lier les éléments les uns avec les autres je vous montre ça et oui je me suis encore trompé dans la façon d'écrire baptiste il n'y a pas de paix j'ai vu l'erreur que j'avais fait dans la vidéo sur les projets 2022 c'est un peu dommage mais tant pis je vais essayer de ne pas la refaire maintenant on peut voir dans les éléments des pièces jointes toutes les petites informations et les étiquettes qu'on a mis dans les autres tableaux à savoir donc si par exemple si j'ai un fil à sortie si le tissu a été lavé si les fibres sont naturelles ou pas s'il y a un projet attaché ou non ça ce sont des étiquettes que vous pouvez faire vous même que vous décidez ou non de de mettre c'est totalement personnalisable et c'est vraiment très très chouette je vais faire un peu parler pour la suite l'été ça fait un petit moment je suis mis en belle mais en fait je crois que je peux réessayer quand même de la faire à la base je ne rentre plus dans le tableau de taille le tissu en plus on est dans le projet le tissu en plus c'était vraiment vraiment chouette ce joli tissu chambré bordeaux 1m70 qui est pile pour pour ce projet là d'ailleurs je vais rajouter ma petite étiquette qui est projet pour dire qu'il y a vraiment un projet lié à ce tissu juste pour vous puissiez voir j'essaie de noter donc les fibres donc naturel un mix ou totalement synthétique j'ai aussi fibre cellulose si jamais c'est par exemple de la viscose j'ai une petite étiquette pour dire si le tissu a été utilisé au moins en partie donc vraiment très très pratique j'ai aussi l'information à savoir si mon tissu est lavé ou pas parce que vu la quantité de tissu que j'ai il me faut au moins ça pour m'en sortir et suivre un petit peu ce que je fais s'il y a un fil à sortir donc si j'ai acheté le fil qui correspond en direct ou pas pas forcément par rapport à des fils que je pourrais déjà avoir en tout cas de mon côté et si ça correspond à ma palette de couleurs qui est la Deep Winter d'ailleurs quand j'ai un projet ici je pourrais sans doute mettre une nouvelle pièce joint de Trello avec le patron et même le projet directement ça sera encore mieux alors si je mets Miron Belle elle est ici elle est déjà sur le projet donc voilà comme ça j'ai tout comme ça tout est lié après c'est un travail qu'il faut que je fasse petit à petit parce que je n'ai pas encore trop travaillé là dessus mais c'est des éléments que je voudrais pouvoir travailler sachant que donc si vous voyez je note à chaque fois ici combien j'ai acheté de mètres et normalement je note aussi la lèse alors ici la lèse est de 155 cm donc je vais en profiter je vais le rajouter parce qu'apparemment je l'ai oublié donc la lèse est de 155 cm j'ai acheté un tiré un trop voilà et j'ai acheté un mètre sept déjà noté le métrage c'est récent donc je l'ai pas fait quand j'ai commencé à le faire je l'ai pas fait pour les tissus que j'avais déjà utilisé alors je trouvais ça un petit peu bête de revenir là dessus par contre à partir du moment où j'ai décidé de le faire et que je n'avais pas encore utilisé le tissu j'ai commencé à le noter par contre en effet la lèse n'est pas toujours notée donc là elle est ici, là elle n'y est pas et en fait ça ça va être très très utile parce que dans mes patrons ce que j'ai commencé à faire mais pareil à faire que je travaille dessus c'est pareil noter dans le titre combien est-ce qu'il me faut de tissus et avec combien de lèse donc là comme ça d'un premier coup d'oeil je pourrais absolument voir tout ce qu'il me faut donc là pour la version A donc VA celle-là il me faut 4 mètres de tissus dans ma taille en tout cas pour 150 cm de lèse et si c'est 115 cm de lèse il me faut 5 mètres 30 de tissus pour la version B la même chose et j'ai commencé vraiment ça là il y a quelques jours c'était le pattern pour Pirates qui note vraiment à chaque fois pour chaque élément combien est-ce qu'il nous faut voilà c'est ça combien est-ce qu'il faut rajouter de longueur de tissus donc là si on veut le haut et la jupe si on veut rajouter des manches 3 quarts si on veut rajouter des manches des manches courtes etc des manches longues combien est-ce qu'on rajoute à chaque fois donc là ça commence à faire beaucoup d'informations puisqu'il y a beaucoup d'éléments différents et là ça devient compliqué donc j'ai juste mis version genoux version longue il va falloir que je le fasse parce que je trouve que c'est très important et quand je mets tout ça ensuite dans les projets eh bien il faut que je sois sûre hop il faut que je sois sûre en fait que tout correspond bien et je le verrai ici combien j'ai de mètres combien j'ai de l'aise si je l'ai noté et combien est-ce qu'il me fallait au final Trello c'est vraiment très très pratique pour ça pour relier les informations etc alors à faire en priorité j'avais tout basculé en fait dans mes projets automne-hiver ça c'est des choses que je voudrais faire et voilà j'avais déjà noté donc quelques éléments et des choses qui datent d'il y a très très longtemps et des éléments qu'il va falloir que je change puisque finalement je n'ai plus très envie de les faire voilà donc ils sont toujours là donc par exemple ça je vais changer parce que je vais utiliser le tissu pour autre chose ça fait très longtemps que je l'ai les lingers elles sont déjà faites mais je garde l'information ici ça l'ensemble de nuit je vais attendre un petit peu avant de le faire la bouche finalement ne me plaît pas tant que ça je l'avais fait déjà dans une première matière principalement dans la couleur chestnut du coup et bon je ne suis pas si fan que ça donc je verrai si je la refais ou pas du pagodet mon kimono en fleurs donc c'est en reprenant le petit patron le patron que j'ai fait pour un ami et mon copain qui ont voilà ici chacun leur kimono donc en fait j'ai fait un kimono sur la commande d'un ami pour son copain et en fait voilà ça a donné ça il a fait les broderies et vous avez un joli kimono et en fait j'ai voulu faire en fait le kimono en même temps pour mon copain avec exactement les mêmes les mêmes mesures pour vérifier si je ne me trompais pas si je ne faisais pas de bêtises voilà donc ça c'était pour noël 2021 déjà voilà ça date un petit peu une fois que que j'ai terminé les éléments je les prends en photo et je les mets ici alors il va falloir que je mette la nouvelle photo là mais voilà ce que ça donne je décale ça dans terminé et si j'ai une photo je n'en avais pas à ce moment là de la tenue finale et bien je la mets qu'est-ce que je veux faire ? parce que ça fait déjà un petit moment que j'enregistre et je n'ai pas commencé à vous parler exactement de ce que je voulais faire comme je l'ai dit dans l'intro déjà ça va être des éléments des projets avec des tissus que j'ai déjà dans mon stock je ne rachète rien du tout en 2023 donc j'ai largement de quoi faire en termes de différents jersey voilà 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 alors à la fin ça c'est tous ceux qui ont déjà été utilisés donc je vais revenir jusqu'au moment voilà à partir de celui-là c'est des tissus qui ne sont pas encore utilisés et c'est beaucoup 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 voilà alors à part les quelques premiers ils ne sont pas forcément classés par ordre de préférence déjà il y a le sergé hop ce sergé-là que je vais vous montrer vraiment en détail et directement avec le tissu dans la prochaine vidéo parce qu'il est vraiment magnifique et ça alors contrairement à ce que je vous dis dans la prochaine vidéo puisque j'ai changé d'avis entre temps et que évidemment je ne tourne pas mes vidéos dans l'ordre sinon ça serait beaucoup trop facile euh je vais l'utiliser finalement pour faire la jupe coquelicot alors on va mettre ça oui bon juste dans l'image et euh on m'a dit c'était sergé expo hop là je note les choses vraiment rapidement hop on enregistre petit montage comme je disais euh j'utilise Publisher hop hop je vous mets ça ici et donc pour cela hop j'ai mes deux écrans c'est quand même très très pratique mais du coup vous ne voyez pas forcément tout ce que je fais alors je vais chercher juste dans mon dossier là où j'ai les deux images on a donc on a donc hop le sergé ploufin et croquelicot hop là et là c'est dommage c'est dans ce sens là ce qu'on va faire hop je vais doubler et comme ça je vais pouvoir vraiment mettre un côté et l'autre côté dans ce sens là voilà plutôt que de les avoir les uns à côté des autres je préfère que ce soit comme ça je ne sais pas si vous connaissez ce patron je l'ai repéré il y a quelques temps et vraiment ça m'envoie du rêve ça ne me sert à rien de comment dire d'enregistrer cette image là ce que je fais c'est une capture d'écran avec l'outil et directement ici donc on va mettre ça voilà on va mettre dans à faire voilà hop s'il vous plaît merci et on va dire donc que c'est la jupe du colico avec euh sergé de viscove fleur je verrai exactement comment est-ce que je l'ai appris appelé haute queue de fleur et là un petit contrôle V et vous avez l'image qui se met directement comme je disais on va remettre ici donc là ce qui est bien c'est que ça nous met directement les derniers sur lesquels on a cliqué donc on a la coquelicot et hop on a le tissu un petit fleur c'est bien fleur comme ça on a toutes les infos alors je voulais vous montrer quand même la jupe coquelicot parce qu'en plus ça va être une collaboration avec cinelle alors je ne sais pas si vous suivez cinelle c'est une personne que j'apprécie beaucoup et euh on a lancé notre chaîne youtube à peu près en même temps sans se concerter et euh on a décidé donc de faire une petite collaboration et euh j'ai vu ensuite qu'elle avait liké donc une publication instagram sur un coquelicot et moi j'avais déjà acheté le patron et je voulais déjà faire quelque chose euh enfin lui qui le faire finalement on va faire une collaboration là-dessus alors en fait euh comme je vous ai expliqué moi j'aime bien les les vêtements un petit peu vintage même si pour le moment j'en mets je n'en mets pas beaucoup et je n'en mets pas cousu vraiment mais j'ai très envie de m'y mettre et en fait j'avais vu cette euh cette forme de jupe qui se place devant et se replace derrière donc en fait on peut fluctuer un petit peu en taille que ce soit dans la journée ou dans les dans les mois dans les semaines et cependant toujours pouvoir la mettre puisque comme vous voyez il y a de bons rougants sur les côtés pour pouvoir la placer et en plus celle-ci a des des poches intégrées ce que je trouve vraiment pratique et ce petit lassage devant je trouve qui sera caché par la pièce ici mais je trouve ça vraiment vraiment magnifique voilà et ce que ça donne sur une grande taille ce que j'aime bien voir ce que ça peut donner sur sur des personnes grande taille c'est une jupe avec la forme que j'aime et en plus ce petit côté à la fois vintage et à la fois très pratique et il n'y a pas d'élastique à l'intérieur donc ça ça peut tenir très très longtemps puisque moi j'ai des élastiques qui au bout d'un moment et bien lâchent se distendent ou autre chose et là ça ne sera a priori jamais le cas donc parfait en plus alors si je vous montre voilà jusqu'où ça va en termes de mesures ça va quand même assez loin puisqu'on va donc en taille de hanche 152 159 cm et en termes de taille ça va jusqu'à 132 138 cm c'est une inclusion de grande taille que je trouve vraiment parfaite donc on a un premier projet je vais le remonter en toute première place donc pour ça déplacer donc iraisons le projet dans la liste à faire pour l'instant et on va déplacer ça en première place hop et c'est placé ici voilà donc c'est parfait et comme ça on a vraiment d'un seul coup d'oeil tous les éléments je trouve ça vraiment très très pratique alors là j'avais commencé à noter la jupe qui stone dont je vous avais déjà parlé et donc ça je vais le faire donc avec le lénage que je vous ai présenté avant et le tissu liberty que vous avez entre aperçu ici voilà donc finalement c'est du tissu où je voulais faire la robe au bépine de Zirendo finalement à la fois le tissu et le patron ne m'inspirent plus trop et je ne savais vraiment pas quoi faire de ce tissu c'est autant le bleu je trouve ça je le trouve vraiment magnifique autant le marron je suis pas fan donc bon fait longtemps que je l'ai il fallait que je trouve quoi faire de ce tissu finalement je vais l'utiliser pour boubler la jupe qui stone alors là j'ai pas mis grand chose j'ai pas pris en photo non plus le le lénage donc il va falloir que je le fasse pour pouvoir faire le visuel comme ce que j'ai ici ce que j'aimerais faire c'est aussi des vêtements que j'ai envie de mettre tous les jours là j'ai envie de mettre des choses qui soient vraiment confortables dans lesquelles je sois vraiment à l'aise et qui me plaisent il y a quelque chose que j'ai envie de faire en tout premier c'est encore un hack de la combinaison siropo c'est de dissocier le haut et le pantalon j'ai très très envie de me faire un pantalon confortable dans ce patron j'adore cette combinaison on est vraiment bien dedans et voilà je me suis dit tiens je vais me faire juste le pantalon pour éviter d'avoir à chaque fois une combinaison et si je peux faire quand même le haut et le bas dans le même tissu pour pouvoir avoir quelque chose de coordonnée qui fasse fausse combinaison mais d'abord le pantalon alors pour ça donc il va falloir que je me réenregistre cet élément là alors les tissus pour ça donc j'ai acheté deux french terry alors la couleur est saturée vraiment énormément que ce soit pour pour ce bleu et pour le rose et autant le bleu sort vraiment quasiment comme ça autant le rose est beaucoup plus pâle donc je suis un peu déçue je voulais vraiment une couleur aussi flashy que ça c'est magnifique et finalement je ne l'ai pas eu alors ce que je voudrais faire donc déjà c'est faire le bas dans le french terry vers sarcelle j'ai 2,2 mètres donc ça devrait être assez pour faire la version pantalon alors on prend ça on supprime on supprime on supprime je rouvre mes documents j'ai hop le french terry et j'ai la combi il y avait déjà un projet assorti je clique dessus ça m'amène directement t-shirt pantin voilà j'avais décidé de faire un t-shirt pantin à la base avec ce vers sarcelle mais en cas de c'était c'est magnifique que je vais faire le pantalon ensuite je ferai bien le haut avec quand même l'autre french terry framboise donc ce qu'on va faire on va se le petit projette déjà on va finir l'autre on va le remettre en numéro 1 je regarde si c'est pas possible de mettre automatiquement en numéro 1 les choses que je fais parce que c'est souvent ce que j'ai envie de faire on va ajouter une action déplaçer la carte de vert oh bah oui ça c'est ce qu'on va faire on va faire sur le projet ok on va voir ce que ça donne trop bien si je peux mettre des règles comme ça parfait bon après s'il faut le faire sur chaque élément c'est un petit peu relou mais on va voir donc si on dit que je fais cette fois-ci le haut de la promenaison sur le coup en french terry french terry french terry french terry frambouaise ah il a été rajouté c'est parfait du coup j'ai trop bien directement ça donc si je retourne ici dans les projets j'avais mis que je voulais un tee-shirt pointin et une combinaison styroco du coup je vais peut-être quand même me faire le fameux tee-shirt pointin je pense qu'avec 4,8 mm j'ai largement de quoi faire donc ce qu'on fait c'est on tourne dans les projets savoir si je fais les manches coupes ou les manches longues j'avoue que là comme ça je ne suis pas encore décidée et donc je pense que la décision se fera surtout en fonction de quelle période de l'année qu'est-ce qu'on sera quand je me déciderai de faire sachant que c'est un french terry donc c'est quand même un petit peu épais il ne va pas falloir que je fasse ça pour le plein milieu de l'été je me connais je suis tellement capable de faire ce genre de choses ça c'est fait donc voilà là c'est du direndo on va pas se on va pas se leurrer je les connais je sais que c'est vraiment très agréable qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre ? alors ça c'est vraiment déjà ce que j'avais en tête de base donc je commence par regarder un petit peu les patrons que j'ai voir ce qui m'inspire ce que j'ai envie de faire et si je ne trouve pas mon bonheur je pense qu'on pourra passer dans les tissus voir ce qui me plaît ce qui m'inspire et revenir dans ce cas-là sur les patrons je vois le la calypso la juke calypso de Vestiaire Econyme et ça me rappelle qu'en fait eh bien j'avais un short un short d'oville de Vestiaire Econyme que j'avais bien envie de le faire voilà donc là vous l'avez en version jupe version short version je pense que c'est un pantacourt version jeu courte moi j'avais envie de me faire le short short euh tut 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 voilà l'avantage de noter directement ici combien de mètres il me faut c'est que je voulais savoir directement combien de mètres il me faut mais là il n'y a pas que je regarde dans tous les éléments donc pour version courte je pense qu'on peut partir sur du 56 il me faut 2 mètres en l'aise 140 ok des boutons etc pour l'instant je note pas la mercerie et le thermocollant vous verrez si un jour j'en ai besoin alors donc 200 mètres en l'aise 140 il me faut donc 2 mètres pour une l'aise 140 pour faire ça ce short on va aller voir dans les tissus donc il me faut un genitrable déjà on va passer le jersey 306 petit alors on passe les jacquards puisqu'ils ont déjà soit ils sont déjà faits pour les deux derniers soit pour celui-là il a déjà un autre projet que j'aimerais faire celui-là il a déjà été coupé il est toujours en cours d'ailleurs je vais le baisser et celui-là a priori il a un autre projet je m'aimerais si je le mets dans les choses à faire maintenant non alors on va pas faire une viscose parce que ça va être beaucoup trop fin j'ai un il est 3 mètres le reste est déjà utilisé est-ce que vous voyez un short dans ces tissus gabardines quand même bien joli ce tissu-ci et c'est vrai que j'avais un peu craqué dessus par contre on a voilà l'intérêt de noter les choses c'est qu'on a une oise de 150 cm donc il faudrait que je vois si si j'ai de quoi faire quand même ou pas ça peut être ça peut être une idée des lins unis alors ils font 3 mètres j'avoue que j'ai peut-être pas très très envie d'utiliser des lins qui font 3 mètres pour ça ça pourrait rentrer bon on va passer là-dessus les baptistes alors elles ont déjà des projets ou elles sont déjà utilisées alors on a du satin de coton ces 3 tissus-là j'avais prévu d'essayer de me faire des pantalons avec et soit disant j'avais besoin que d'un 2,6 mètres c'est pas vraiment bizarre mais ça n'est donc pas suffisant donc on va passer alors de la popeline ça me parait peut-être pas assez épais donc on va passer un lénage mais les lénages ils sont prévus pour d'autres choses la gabardine elle va être prévue pour autre chose la sudine elle est déjà utilisée pour un short un short châtaigne on va peut-être éviter le chambray de toute façon j'aurais pas assez on va éviter la double gaze et derrière c'est hop plein d'autres choses donc finalement si je veux me faire ce short je vois déjà si ça rentre dans la lèse 130 j'ai 10 cm en moins plié en deux ça se joue donc à 5 cm on peut tester j'ai très très envie de quand même de me tester un petit montage pour voir ce que donnerait le tissu sur le patron je ne l'ai jamais fait mais j'ai quand même très très envie d'essayer écoutez je sais vraiment pas comment c'est censé se faire comment vous faites ? franchement dites-moi apprenez-moi voilà magnifique je vais retourner les patrons alors dans les chemises et blouse il faudrait que j'ai toujours la blouse la blouse Cléo pour laquelle j'avais essayé de refaire un patron qu'il faudrait que je refasse pour l'instant je n'ai pas forcément très envie de me lancer dans quelque chose donc on va rester là-dessus après j'avais la blouse Thelma que je voulais faire avec mon tissu Dandelion Dandelion mais je ne suis toujours pas sûre en fait parce que j'aime beaucoup ce tissu vraiment énormément et j'ai trop peur et on a la Winslow Cut de Hélène's Closet avec oh avec le tissu que je vais vous montrer tout à l'heure j'ai pas pris de grandes photos c'est dommage vous voyez peut-être mieux ici et en fait alors c'est marqué Kaki mais je pensais qu'il était noir et quand je l'ai reçu je me suis rendu compte que ah pas de surprise il était vraiment Kaki et en plus bon ça je l'avais vu mais c'est vrai que j'avais pas fait plus attention que ça mais c'est de l'acrylique donc bon je sais pas j'ai pas encore trop ce que je vais si je vais le faire ou pas en tout cas c'est sûr que je ne vais pas en faire en haut et et je pense qu'avec la une sur culotte de hélène's Closet donc avec la version au-dessus des genoux voilà cette version-là je pense que ça peut être ça peut être pas mal mais j'ai pas j'ai pas la motivation en fait donc pour l'instant je ne vais pas la faire alors alors dans mes tops il y a ça que je voudrais essayer peut-être de faire en version sweat mais j'aurais préféré avoir aussi un col pointu et pas un col en haut mais la flemme voilà voilà ce qu'il faudrait que je me fasse c'est en voyant les peg legs de Patins for Pirates que je vois ça alors est-ce que c'est ça exactement ? oui c'est ça en fait comme j'ai les cuisses qui frottent j'ai souvent quelque chose en dessous pour éviter que je me fasse mal aux cuisses quand je mets je mets les jupes et en fait c'est le patron idéal pour ça il y a vraiment plusieurs longueurs c'est cette longueur-là moi qui me plairait bien par contre savoir si j'ai le tissu adapté qui soit pas trop et elle non plus dans mes jersey c'est une bonne question il aurait fallu du jersey vraiment vraiment fin là comme ça je ne vois pas trop c'est dans les bonus on va dire avec ceux-là je ne connais pas mes t-shirts d'ailleurs la veste lupin pour moi ça me tombe bien la veste lupin ça me plairait vraiment vraiment bien de la faire ça pourrait être vraiment une très chouette pire yes ok j'ai envie encore du direndo j'ai déjà la veste bonheur donc euh changeons et faisons du direndo changeons je vous ai déjà parlé de la qui est partie bleue là enfin j'avais prévu de me faire plutôt une lupin mais est-ce que je craque ? on va enregistrer comme ça après c'est pas inscrit dans le marbe si j'ai pas envie de le faire finalement je ne le fais pas si je change d'avis je change d'avis et puis tant pis j'aimerais bien essayer de réaliser mes propres sous-vêtements soit des culottes ou des hauts j'ai l'ensemble lingerie aphrodite d'artesane aussi qu'il faudrait que je fasse ça j'ai la même chose mais pour des culottes mensuelles qu'il va falloir aussi que je gère alors dans mes patrons vintage oh la la bon euh clairement j'ai acheté du tissu pour faire cette magnifique cape qui est réversible et dont il y a une partie qui revient devant ça j'ai acheté du tissu pour aller avec c'est le satin coton noir et avec plantes il est un peu plus bordeaux que violet en plus ça dépend de la luminosité de vraiment comment est-ce qu'on le regarde vous l'avez montré dans la précédente vidéo donc dans les patrons alors je vais pas commencer à me mettre là-dessus puisque déjà ça c'est on va dire une taille unique donc a priori pas de modification à faire c'est parfait là on commence à avoir des modifications à faire pour que ça puisse me m'aller et je me sens pas du tout du tout de faire ça voilà là j'ai déjà noté pas mal de choses donc ce projet là on va peut-être se le rebouger alors je suis en train de me dire parce que là les deux ensemble ça devrait aller tellement bien à mon avis ça sera magnifique le t-shirt pantalon ça va être rapide donc on va se faire deux projets rapides ce projet là en short, une veste lupin et le haut ça devrait aller bien c'est pour ça que je vais en faire deux rapides l'un derrière l'autre deux un peu plus compliqués la veste lupin je pense que pour le reste ça va dépendre de à quel moment est-ce que j'arrive à faire ça les projets ici avec les deux jumpers et peut-être la jupe à gavre et le chemisier cléo déjà beaucoup de projets avec la jupe qui se tonne entre les deux et la veste au tailleur qui est vraiment quelque chose à part sachant que là le défi aussi de me mettre du nouveau challenge au niveau des patrons que je n'ai pas encore fait il y a donc la jupe coplico t-shirt plantain déjà fait deux fois alors le pantalon de la combi siroko ça va être un hack que je n'ai pas encore fait ça va être un peu un challenge la cape titanic ça va être un challenge surtout de suivre les instructions à vintage short de ville aussi je pense que j'ai déjà fait des shorts mais là pas de ce gabarit là donc bon on va voir ce que ça donne veste lupin je ne l'ai pas encore fait et le haut de la combinaison siroko pareil ça va être un hack donc ça va être en partie un challenge puisque sinon je l'aurais déjà fait et la jupe keystone ça va être totalement un challenge bon finalement ça va ok à part le t-shirt plantain que j'ai déjà fait complètement il va juste falloir que je modifie comme je disais le col bon on mixe un petit peu les choses compliquées les challenges et des choses que j'aurais déjà fait franchement ça me va voilà alors j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions n'hésitez vraiment pas à tout me laisser en commentaire j'hésiterai pas à vous répondre et dans les détails aucun souci j'espère que les projets que je vous ai présentés vous intéressent et vous intéresseront je compte de toute façon essayer de filmer tout autant que je peux et de vous montrer ça au fur et à mesure il y a sans doute d'autres projets qui se glisseront à l'intérieur j'ai souvent des petites envies comme ça qui me viennent de couture où je retrouve un de mes tissus je me dis allez c'est bon celui-là j'ai vraiment envie de l'utiliser et de le faire enfin de le coudre en tout cas j'ai quand même pas mal de choses dans ma vie qui sont prévues en ce moment donc je sais pas à quel point je vais pouvoir tout coudre je ne me prends pas la tête je ne me donne pas de, comment dire, de deadline ou de me dire il faut que j'en coude tant pour cette saison ou quoi si vous voulez choisir donc entre les deux jupes salopettes encore vous me dites laquelle vous préférez avec les deux tissus et je verrai laquelle est-ce que je fais j'ai pas beaucoup de projets en cours que j'ai laissé de côté mais en tout cas pour l'instant j'ai pas spécialement envie de les reprendre pour la veste j'ai quelques petites idées de comment justement réajuster un petit peu au niveau de sous les bras sans avoir forcément à recouper toutes les pièces parce que de toute façon je n'ai pas assez de tissu donc ça serait compliqué le body le body il faut quand même que j'essaye de faire des pièces que je sais que je mettrais donc plutôt dans la saison qui arrive j'ai parlé beaucoup plus que ce que je pensais pour cette fin de vidéo qu'est-ce qui vous attend pour la suite ? donc on a le hall de tissu le dernier hall de 2022 qui va arriver prochainement sur la chaîne et ensuite je pense que ça va être la vidéo de collaboration avec Cinelle je vous mets dans la description les informations pour que vous puissiez aller voir sa super chaîne YouTube et elle a plein de vidéos, elle en sort très très souvent et c'est une mine d'informations et d'inspiration donc franchement allez voir ce qu'elle fait, suivez-la c'est trop bien, je vous la recommande j'espère que tout ça vous a plu comme je vous ai dit donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me les laisser en commentaire comme d'habitude vous pouvez toujours vous pouvez, mais j'aimerais bien que vous le fassiez suivre la chaîne mettre la petite cloche comme ça vous savez quand est-ce que je sors une prochaine vidéo laissez un commentaire, likez et partagez à tous vos copains et vos copines vous avez peut-être remarqué Maki n'est pas avec moi aujourd'hui mais je lui ai trouvé un petit remplaçant alors pas de la même couleur pas aussi fluffy mais par contre un peu plus calme merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt ciao